Tous ces visages que nous regardons devant les murs de mémoire, ces visages d'hommes, de femmes et d'enfants, qui regardaient l'avenir avec confiance, espérant que pouvoir se construire une vie au milieu de celle des autres. Ils étaient des avenirs, multiples, des consciences, des opinions, des goûts et des talents, mais ils ne furent plus, détruits par la haine nazie, par la pensée poisseuse des frustrés qui n'avaient, eux, pas pu se réaliser dans un monde de paix. Et nous, aujourd'hui, dans ce monde, nous qui les regardons, essayons de se croiser, par un regard, ce qu'ils furent, essayons d'imaginer ce qu'ils auraient pu être, nous ne pouvons qu'imaginer et essayer de comprendre. Il y a quelques mois, nous, Colin, Margot, Romain et Rémy, n'avions pas conscience de ce qu'ils furent, portés par l'insouciance de notre âge, mais aussi de notre époque, qui n'analyse pas toujours le passé, qui le survole par des chiffres et des dates clés. Est-ce trop de dire que cette année, à la rencontre de ces visages, nous a transformés ? Non, nous ne le pensons pas. Nous sommes partis à la rencontre de ces visages, à la rencontre de notre histoire, de notre histoire d'Européens, intégrant ces visages à nos parcours d'avenir, à nos parcours d'adultes, qui auront conscience de ce qu'il y a été et de ce qu'il ne doit surtout plus être. Se voir proposer de partir trois jours en Allemagne, à la découverte de camps de concentration pendant les vacances scolaires, pourrait paraître incongru pour beaucoup. Peut-être cela l'a-t-il été un temps pour nous aussi. Mais nous savons aujourd'hui que ce ne le fut pas, bien au contraire. Consacré un peu de notre temps, de ce temps long, dont nous purent disposer ces visages de la Terre, à leur mémoire, fut fort et fait maintenant partie de ce que nous sommes. Nous avons préparé des reportages, à tourner sur place de façon à présenter les lieux, à les faire connaître, mais ce ne sont que des faits, des données, des chiffres. Et au moment de réaliser cette vidéo, nous nous sommes rendus compte que c'était plus que cela, qu'il fallait rendre compte, c'est ce que nous avons essayé de faire, pour que plus jamais on ne puisse dire à chaque incendue. Quand après un voyage en train si long, bruyant, fatigant, le voyageur descend sur le quai de la gare. Il s'attend à profiter d'un peu de répit. Ce n'est pas précisément le cas. Descendu du wagon, hébété à la suite de ce long et pénible voyage, et ne distinguant rien de la nuit. Il doit être environ 10 heures du soir. Nous sommes accueillis par des vociférations chenelles, l'os, les abomments des chiens et par des coups de fouet et de matraques. Il faut courir à toute allure entraînant à grand peine aux valises. Mon père et moi parvenons à ne pas tomber. Mais qu'est-il arrivé au moins chanceux ? Bertrand Herb. Le portail d'entrée de Buenval a été créé en juillet 1937. Le portail servait de tour de guet principal, de celui-ci. Une mitrailleuse était installée tout en haut, qui pouvait nettoyer la place d'appel. Dans le côté gauche du portail, il y avait la prison du camp. Puis, le côté droit, se trouvaient les bureaux du Führer, du camp de détention préventive de la SS. Le portail servait de frontière d'un côté la communauté populaire, terme raciste, dont la SS se considérait être l'élite. Puis il y a l'autre côté, les étrangers à la communauté, les prisonniers. Ce fut la première fois que j'ai entendu ce nom, Buenvald. « C'est un camp de concentration, » ajoutèrent les voix. « Comment c'est ? Tu le verras bien, » répondit presque en riant une silhouette qui disparut, happée par la nuit. Nous traversâmes une enceinte, séparée du camp par des barbelés, puis nous vîmes des grands marabouts de toile. Devant ceux-ci, des hommes. Des clochards, pensais-je, en voyant leurs oripeaux. Quel ne fut pas notre étonnement en reconnaissant nos camarades ? Leurs yeux étaient tirés, sans cheveux, grelottants, habillés de rayés. Ils avaient vraiment l'air misérables. Je ne me rendais pas compte que nous étions dans le même état. Nous fûmes parqués sous une grande tente, avec défense d'en sortir sous aucun prétexte. Par terre, des fagots de bois posés sur la boue. Pour dormir, nous nous couchâmes tête bêche, exactement comme des sardines dans leur boîte, tant nous étions compressés. Il n'allait été laissé, séparant en deux la tente dans le sens de la longueur. Mais très vite, ce vide fut comblé par les corps. Impossible d'aller jusqu'au bout de la tente pour se soulager. Il était formellement interdit de sortir sans risquer de se faire tirer dessus par les sentinelles. Alors après s'être retenu au maximum, on urina à travers les fagots. Jules Buçon Arriva la carrière, un choc nous attendait. Je vis dans le fond des hommes arrachés des cailloux à la pioche. D'autres portaient ces énormes pierres sur les épaules, jusqu'au bas d'un plan incliné, sur lequel des détenus, attelés par des cordes à un vaconné chargé à ras bord, tiraient celui-ci à grand peine, et sous les coups et les harcèlements d'un capot, jusqu'au sommet où nous nous trouvions. Tout autour de nous, des soldats en armes. Alors seulement, je commençais à comprendre que nous étions devenus des bagnards aux mains des SS et de ceux qui s'étaient mis à leurs ordres. Au loin pourtant, la vue était magnifique. La plaine s'étendait à perte de vue. Des petits villages groupés autour des clochers la parsemée. La vie, la vie paisible, la vie en liberté, du moins en apparence, était là, et je ressentis alors, plus durement, ma condition de captif. Jules Buçon Nous sommes ici au petit camp du camp de Buchenwald. Le petit camp est une autre partie du camp, qui servait de lieu de tri, où étaient stockés de nouveaux venus. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de morts, car les conditions étaient pires que dans le camp principal, les cadavres y étaient entassés. Les écuries servaient de baraquement et accueillent plus de 2000 détenus. Papa était un homme assez calme, timide peut-être, même à la limite. On ne l'entendait pas beaucoup. Quand il y avait des chamailleries entre enfants ou avec maman, eh bien, ils sortaient, ils partaient de la maison, et ils ne rentraient que quand tout s'était apaisé, quand il s'était calme. Donc, vous voyez, c'était un pacifiste, un calme. Ils ne pouvaient supporter la moindre dispute et tout ça. Donc, vous voyez, c'est un calme.